bonjour à tous et bienvenue dans le héros du wargame le jt de la chaîne 40 000 wargamer avec notre partenaire clic 29-hobby.fr cette semaine dans votre jt du hobby chez games workshop un retour sur les annonces de warhammer community suivi d'une présentation des précaux et sorties pour les semaines à venir nous irons aussi voir les sorties du côté de nos partenaires proxy war et torrec accessories et enfin une nouvelle rubrique communautaire avec du côté de chez vous games workshop nous annonce qu'ils vont mettre le paquet sur warcry avec l'introduction dans cette nouvelle mouture des réactions on apprend aussi que tout comme pour kill team la saison 2022 2023 de warcry verra la sortie de quatre boîtes qui devrait être interactives les unes par rapport aux autres notamment en termes de décors warhammer community nous parle aussi du futur codex démon avec l'apparition du système des warp storm ou wsp ceux ci seront à dépenser à chaque round et permettront de créer des effets comme la brume démoniaque qui donnera un malus à votre adversaire quand il vous tire dessus chaque dieu aura bien évidemment ses propres effets bref ça s'annonce vraiment bien on continue cette sélection de news et de rumeurs avec le leak d'une nouvelle unité pour la ligue of votan ou autrement appelé squat les nains de l'espace sur moto à coussin d'air à la mode mad max seront un an pas douté ravir les fans du genre c'est un design assez clivant mais aussi une nouvelle faction qui s'annonce alors on va pas bouder notre plaisir pour finir voici deux figurines qui récompensent cette année votre abonnement à warhammer plus avec mille billors darkfang et ses familiers itération moderne d'un bon vieux sorcier de battle que les gens de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître pour les fans de 40k vous aurez aussi le seigneur du chaos en armure terminator là encore games workshop flat notre nostalgie mais franchement on adore ça asra que l'annihilator est de toute beauté et surtout il est magnifiquement peint on passe maintenant aux sorties et aux précaux de la semaine avec tout d'abord deux figurines dites black librairie on commence par l'espiègle capitaine de caradron overlord de reiki flint et le vampire cadeau et zetchiar sera aussi de sortie avec là encore une miniature de toute beauté ces figurines accompagnent leur propre roman et leurs règles de jeu seront bientôt disponibles gratuitement sur warhammer community cette semaine voit aussi l'annonce de sortie de la boîte cataclysme arcanique mettant aux prises les luminaires et les disciples de tsench cette boîte qui nous avait été annoncée en juin contient 50 figurines et une sacrée bonne base pour vous lancer dans une armée luminaires ou disciples de tsench par exemple pour les luminaires vous aurez 5 dawnrider 5 blind lord et 10 or aliens sentinelles le tout accompagné d'un sorcier signaré les disciples de tsench eux seront dirigés par un curse ling sorcier du chaos combattant dans la plus belle tradition de battle il se verra accompagné de 3 de sangor sur disque 20 acolytes et 10 sangor la boîte contient également un livret de règles de base de 56 pages les warscroll de toutes les unités de la boîte et et jetons et autres aides de jeu et bien dit donc si ça c'est pas de la belle boîte messieurs dames on continue les sorties pour aos avec le délotage du maître de la mort pour les scaven et celui de la dame de la vigne pour les sylvanettes chez games workshop on délote à tout va et même les boîtes de décors en préco cette semaine donc le grand spin incarné de gur l'aqualite et le méga drott couverdance on poursuit les sorties games workshop avec warcry et une spectaculaire figurine du maréchal centurion celui ci peut s'allier avec n'importe quelle bande du chaos cela laisse présager d'autres sorties du même acabit pour d'autres alliances et des systèmes de jeu de plus en plus fournis bien sûr cette figurine sera jouable pour aos et les règles seront disponibles gratuitement sur warhammer community toujours pour warcry ou aos les légionnaires du chaos figurine là encore remarquable les élus de bellaccord marcheront au coeur de gur au nom de leur sombre maître si vous êtes comme moi l'envie de replonger dans warcry devient de plus en plus irrésistible et si en plus je vous dis que sur le compendium warcry qui rassemble les profils des combattants et des capacités de faction pour toutes les grandes alliances avec plus de 800 profils référencés vous me dites quoi vous me dites manu mets moi une boîte de côté on poursuit votre héros du war game avec les sorties de nos partenaires maintenant en commençant par l'annonce du ks de proxy war un kickstarter de toute beauté pour tous les passionnés de necron décors figurines modularité tout y est il reste 15 jours alors foncé on poursuit dans l'univers du 41e millénaire avec le bundle drucari complet absolument dantesque avec 72 figurines tout ce qu'il faut pour vous lancer dans une armée d'oreilles pointues maléfique à un coût contenu 41e millénaire toujours et oreilles pointues encore avec la sortie exceptionnelle de figurines d'eldar exodite c'est vraiment cool et on a hâte de les avoir en main pour se faire des eldar du désert ou encore de jungle venu de planète aux confins de la galaxie du côté des orcs à noter la sortie de cette monstrueuse figurine de la taille d'un nika ou d'un démon majeur gageons qu'elle vous inspirera une puissante wag et qu'elle ravira tous les fans de peau verte qui se respectent belle bête on continue chez nos amis de chez proxy war avec leur gamme du seigneur des anneaux qui s'enrichit d'un bundle pour les orientaux les esterling sont 26 figurines imprimées en résine pleine et non évidé attention tout de même les socles ne sont pas compris avec donc il existe aussi dans cette gamme des figurines sudoron et arad mais aussi des orcs bref au vu de la qualité de leur production ça donne envie de se mettre au sda du côté de chez torec accessories torec nous propose cette semaine des tapis dits realistic design d'une finition et d'un piqué exceptionnel d'autre part torec c'est aussi la solution pour vos tapis personnalisés quel que soit le jeu pratiqué n'hésitez donc pas à aller voir sur son site les liens et codes promo sont dans la description de cette vidéo pour finir votre héros du wargame cette semaine passons à notre nouvelle rubrique wargamer focus ou plutôt du côté de chez vous dans chaque jt nous ferons donc un focus sur une page facebook un instagramer une association ou même une autre chaîne youtube de manière à vous les faire découvrir cette semaine on commence donc par vorhenius de la page vorhenius miniature sur instagram je vous engage à aller découvrir cette page et ses créations et en plus il est français ce qui ne gâche rien si vous aimez les belles peintures la des gardes mais pas que vous allez vous régaler merci donc à vorhenius et longue vie à tous ces projets avant de nous cuiter un petit post scriptum bravo à ishi qui est champion du monde de warhammer 40000 si j'ai bien compris à moins que ce soit les australiens bon en tout cas bravo à l'équipe de france et à fws voilà ce numéro du héros du wargame est maintenant terminé merci de l'avoir suivi n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son tipeee car plus que jamais sans maîtrise la chagate n'est rien c'est parti